... Bonsoir, 19h20, émission spécialement consacrée au Grand Dialogue National, l'événement qui s'est dérivé depuis le 30 septembre dernier ici à Yaouli et qui s'achève demain, 4 octobre 2010, tel que prévu par le calendrier d'entrée. Et donc ce soir encore en direct depuis nos studios de Yaouli à la Nouvelle Route Omnisport, nous allons débriefer cette journée, une journée assez parlante dans des actes, dans des gestes. Le président de la République, vous le savez, a décidé aujourd'hui d'élargir un certain nombre de personnalités concernées par la crise dite anglophone, l'événement donc qu'on va en parler dans un moment, mais aussi celle des sciences plénières. Au niveau du palais des congrès où se déroule le Grand Dialogue National avec toute la représentativité nationale, le Cameroun dans sa diversité, dans toutes ses composantes. On va en parler également avec nos invités. Déjà dans ce studio, le pasteur Kennedy et Jachar, vous le savez, on l'a reçu en début de semaine ici, il vit aux États-Unis, il fait partie de la diaspora. Il est participant à ses travaux. Avec lui, on va vivre de l'intérieur ce qui s'y fait. Bonsoir, pasteur. Merci, M. Dipita Tonga. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Vous avez gardé le même sourire, la même ambiance, la même émotion qu'au départ des travaux ? Je dirais non, pas le même sourire, pas la même ambiance, mais je reste toujours dans cet élan d'optimisme. Parce qu'encore, nous avons jusqu'à demain et nous sommes toujours en train de nous battre pour obtenir ce que nous pouvons obtenir. D'accord. Oui, oui. Alors, le temps, on va peut-être d'abord lire cette note. On dit d'abord bonsoir à Mme Fadi Matou. Bonsoir, Mme Fadi Matou, Natacha Bengono Fadi Matou. Vous êtes l'IRDPC. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, M. Dipita. Heureux de vous recevoir. Moi non plus, je suis très content d'être dans votre studio. Et c'est toujours un plaisir de se voir regardé par les millions de téléspectateurs de STV. Alors, pour entrer en plein et permettre à M. Assyra de nous rejoindre dans le plateau, je vais intégralement lire le communiqué publié ce soir par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui le dit, le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour qu'à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, que le président de la République, Paul Biya, a décidé ce jour de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre certaines personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je pense que ça peut nous permettre, voilà, dans ces deux régions-là. Donc, au total, 333 personnes sont concernées par cette importante décision qui sera mise en œuvre sans délai à la diligence du ministère délégué à la présidence chargée de la Défense. Cette décision intervient après d'autres de même nature. Elle est prise alors que se tiennent les assises du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Elle procède de sa volonté constante de permettre à ceux de nos jeunes compatriotes de ces deux régions désireux de renoncer à la violence et de revenir dans le droit chemin, de pouvoir à nouveau participer à la grande œuvre de construction nationale. Le chef de l'État dit dans ce communiqué, le ministre N'Gongo, réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche, sans effort, dans la recherche des voies et moyens, une résolution pacifique de la crise qui affecte les régions de notre pays en vue de la normalisation souhaitée par l'immense majorité du peuple camerounais. Merci infiniment, Maître Assirard. Bonsoir, merci. Je vais révéler aux téléspectateurs que ça fait moins d'une heure que je vous ai appelé. C'est vrai. Et vous avez eu le temps de nous retrouver dans ce studio. Je fais au mieux, ce n'est pas facile parce qu'avec la pluie et les embouteillages, ce n'était pas évident du tout. Mais on vous le prend en compréhension. Mais l'essentiel est là, je suis là. Un grand témoignage de reconnaissance. Alors, je vous prends pif. Vous faites partie de ceux qui défendent un certain nombre de personnalités dans plusieurs dossiers, parmi lesquels ceux de la crise anglophone. Vous faites un ouf ce soir. Je veux dire, la première réaction, vous dites quand même que c'est une avancée. Oui, je pense que là, vous me posez la question comme avocat, mais évidemment, il y a également une réaction qu'on est obligé d'avoir comme citoyen. Comme avocat, naturellement, je suis chaque fois que pour moi, je vais vous dire une chose toute simple. Chaque fois que vous avez mis en liberté une personne, l'avocat doit toujours s'en réjouir. Donc, je suis très content de cette décision parce qu'il me semble qu'elle est de bon sens. La plupart des procédures auxquelles j'ai assisté, il y a eu au minimum trois vagues, en tout cas des vagues qui ont donné lieu à des procès médiatiques. Il y a eu le jugement de ce qu'on appelle les leaders, Congo-Agbor, Fontaine-Nébar, voilà, et autres qui ont bénéficié d'une première décision d'arrêt des poursuites. On en était très heureux. La deuxième vague à laquelle appartenait Manchobibixi, je vous donne les noms les plus symboliques, eux ont été condamnés, malheureusement, par le tribunal militaire. Et puis la troisième vague, c'est celle qui a connu la décision d'il y a à peu près un mois, un mois et demi, de la part du tribunal militaire, qui sont des décisions relativement lourdes, importantes. Et toutes ces personnes en général, au cours du jugement, des procès qui ont donné lieu à leur jugement, on s'est souvent posé la question de savoir si elles méritaient d'être interpellées. Et les faits n'étaient pas toujours établis avec une certitude absolue, pourtant les condamnations, pour ceux qui ont été condamnés, tombaient de façon abrupte. Et donc, lorsque vous avez une décision d'interruption des poursuites qui intervient dans ce contexte-là, naturellement, on ne peut que s'en réjouir. Donc, première réaction, il a précisé en tant qu'avocat, réaction de joie, il s'en réjouit. Pasteur Kennedy, et j'achève, vous dites, je le rappelle, vous prenez part au grand dialogue national, vous venez des États-Unis pour, vous y voyez une décision en vue de l'apaisement, à la veille de la fin de ces travaux-là. Ça peut permettre aux uns aux autres de se poser les véritables questions dans la volonté du président de la République à poser des actes concrets ? Oui, je crois que quel que soit l'angle par lequel nous allons interpréter cette décision du président de la République, nous devons tout au moins aussi regarder l'aspect humaniste. C'est au moins 333 familles qui seront soulagées ce soir. Et alors, en tant que, je n'aime pas trop cette terminologie d'activiste, mais en tant que quelqu'un qui se bat pour la justice sociale, j'apprécie cet acte. Et je demande un peu plus, mais en demandant un peu plus à pression d'abord ce qui est fait. Et voyons ce que nous pouvons faire pour continuer à amener la pression, parce qu'aucun Camerounais ne devait être incarcéré à cause de ses opinions. Donc, s'il savait que les gens ont posé des actes, il va falloir que le gouvernement de la République apporte des preuves. Parce qu'il incombe au gouvernement de la République celui qui accuse d'apporter des preuves de son accusation. Mais la plupart de ceux qui ont été incarcérés n'ont vraiment rien à y voir en tant qu'acteurs principaux dans les violences, puisqu'on a raflé les gardes dans les quartiers et tout. Par exemple, j'ai le cas de BBC. C'est pour ses opinions qu'il est là. Il n'a jamais commis un acte de violence, ni peine. BBC a lancé son mouvement avec un cercueil pour montrer combien inoffensif il était. Donc, nous ne comprenons pas jusqu'à ce jour pourquoi BBC Manchou est en prison. J'espère bien qu'il soit parmi les 333 personnes que le président de la République est en train de, en quelque sorte, grâcier. Alors, Natacha Bengono, la question évidemment importante qu'on se pose au soir d'une décision comme celle-là, c'est vos RDPC. Vous dites que ça peut avoir un impact, un écho, sur ceux qui, dans les régions du Nord-Oust et du Sud-Ouest, ont quand même pris des armes pour exprimer leurs coraux. Vous savez, nous, nous nous sommes dit, au cours de cette période du grand dialogue, nous nous efforçons de mettre d'écouter cette casquette du RDPC pour parler en tant que citoyen camerounais. Parce que c'est une situation qui concerne tous les Camerounais. C'est tout le Cameroun qui s'est engagé vers une voie de résolution, une voie pour la paix. Donc, je voudrais déjà me réjouir et nous en féliciter de la décision du chef de l'État qui a suspendu les poursuites contre 333 personnes. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, ces 333 personnes appartiennent à des familles. C'est déjà un ouf de soulagement. Parce que vous, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà eu à avoir un membre de votre famille incarcéré quelque part, vous n'êtes pas tranquille. Donc, quand vous êtes déjà sûr que ces enfants vont rentrer à la maison, c'est déjà un ouf de soulagement. Et ça vient davantage matérialiser le discours du chef de l'État. Il s'est toujours présenté comme un mendiant de la paix. C'est un geste de plus qui montre à suffisance à nos frères et soeurs du Nord, Ouest et du Sud-Ouest que rien ne s'obstient pas à la violence. On peut faire la paix, on peut aller vers la paix, surtout qu'il n'y a aucune situation qui peut nous amener à verser dans la violence pour obtenir quoi que ce soit. Car rien ne vaut une vie. Vous parlez de nos frères qui sont dans, on dit Ambrose. On dit Ambrose. Ambrose, voilà. Sans être péjoratif. Non, sans être péjoratif. Et c'est bien dommage parce que c'est pour la plupart des jeunes. Absolument. Des jeunes que je, parfois, j'ai l'habitude, j'ai parfois envie de dire qu'ils sont passifs. Ils sont vraiment passifs. Ils sont des acteurs passifs de cette situation. Il faut bien que la Clément, ceux du chef de l'État, leur parle. Il leur a déjà fait une offre pour la paix. Une offre de la paix. Il l'a réitéré lors de son discours du 10 septembre. Ça veut dire que c'est davantage de signes et que j'invite sincèrement nos jeunes frères, nos parents qui, d'une manière, cautionneraient ce genre de choses, de demander aux enfants de rentrer à la maison. Alors, Maître Syrah, dans l'ensemble, les prisonniers de la crise dite anglophone, combien sont-ils ? Si vous faites... Alors là, je vous assure que bien malin qui pourrait vous dire. On a eu beaucoup de mal, déjà, je me rappelle, lorsqu'il a fallu faire le tri à l'occasion de la première décision que le même président avait prise concernant l'arrêt des poursuites au sujet des leaders. Parce que les interpellations se font pratiquement au fil de l'eau. Et à peine a-t-on pris connaissance de ce qu'une catégorie de personnes avait été interpellées ici qu'il y en avait d'autres. Et avec les difficultés auxquelles les avocats sont confrontés, vous avez certainement entendu parler de la suspension du port de la robe par les avocats il y a quelques... Parce qu'au nombre de ces difficultés, il y avait la difficulté d'accès aux personnes qui étaient poursuivies. Non seulement nous n'avions pas d'information, mais en plus, quand on réussissait à la voir, il nous était quasiment impossible de pouvoir accéder à nos clients pour pouvoir les voir, échanger avec eux, discuter, leur apporter le concours que nos prérogatives nous obligent à leur apporter. Donc, on a eu beaucoup de mal avec les moyens du bord qui étaient les nôtres et qui restent les nôtres aujourd'hui, à identifier les personnes qui pouvaient être interpellées. Donc, au jour où je vous parle, nous n'avons pas pu avoir un chiffrage... En fait, j'avoue que la question qui m'est venue avant celle-là, c'était de savoir... D'abord, cette décision était un symbole. Mais je veux dire, l'autre symbole, ce serait bien aussi d'imaginer peut-être que les leaders incarcérés soient libérés. Et c'est pour ça que j'ai demandé le nombre pour savoir si 333 personnes, ça correspondait au nombre exact, total, des personnes interpellées. Sinon, ce serait un autre symbole que de libérer les leaders. Non, j'imagine évidemment à Octave, son gouvernement et autres. Je veux dire, en réalité, c'est le grand enjeu d'une décision comme celle-là. On aurait libéré uniquement le gouvernement que ce serait un gros pas. Non, je pense que le chiffre a dû prendre ce chiffre-là. Eux qui ont, à la direction, je pense que si on avait eu un peu plus de temps pour se préparer, j'aurais eu la possibilité de vous apporter des chiffres parce qu'il y a en revanche, je pense le cabinet de maître Bernard Mouna qui centralisait un certain nombre d'éléments d'information qui aurait pu nous donner à peu près, à quelques unités près, des chiffres précis. Il y a également la possibilité de faire un certain nombre de recoupements. Mais je ne pense pas que ce ne soit que les personnes qui ont été déférées à Yaoundé. Vous savez que le tribunal militaire de Yaoundé, ayant une compétence nationale, a souvent récupéré des personnes qui avaient été poursuivies. Donc, moi, je ne peux vous parler que de ceux qui ont été ramenés sur Yaoundé, alors que nous le savions, vu aussi de tout le monde. Mais les ayant vus récemment, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion des manifestations à la prison centrale de Konengi, je peux vous dire qu'ils ne pouvaient pas être 300. Donc, j'imagine qu'il y a le contingent de Yaoundé, auquel on a dû certainement associer ceux qui avaient également été interpellés in situ, parce que c'est seulement le tribunal de Yaoundé, le tribunal militaire de Yaoundé, qui a une compétence nationale. Donc, je pense que les autres qui ont été interpellés ont dû être interpellés et sans doute être placés en détention sur les lieux de leur interpellation. Donc, j'imagine que c'est le collationnement de l'ensemble de ces personnes-là qui doit faire à peu près 300. Maintenant, quels sont les critères ? Là, c'est également un problème de... Il y a aussi une difficulté de ce point de vue. C'est l'opacité. On a compris qu'il y avait 300 personnes. Moi, je vous ai dit encore une fois, j'applaudis les deux mains. Je ne fais absolument aucune forme de réserve à cela. Mais ça aurait été bien, quand on va regarder, quand demain, on aura oublié l'euphorie de cette libération, de ces libérations, on devra s'arrêter à un moment donné et se dire, bon voilà, j'ai bien entendu encore une fois le discours qui est celui qu'on nous dit habituellement, celui du mendiant de la paix. Je pense qu'on peut éviter d'avoir à mendier la paix si on ne fabrique pas, déjà au départ, la guerre. Il y a largement des moyens pour cela. Pour avoir été un acteur dans les différentes crises, avoir eu l'occasion de discuter avec les uns et les autres, je pense qu'il y a beaucoup de ces prisonniers qui ont été des prisonniers artificiels. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'en passer. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un aujourd'hui et puis en faire un prisonnier, comme ça a été le cas pour les leaders. Vous avez cité et vous avez parfaitement raison. Je vous laisse le soin de le dire parce que vous pouvez le dire. Moi, si je le disais, je suis suspect d'avoir été son avocat. Mancho Bibixi ne fait pas partie des personnes qui auraient pu être interpellées et conservées de façon aussi durable. J'aimerais que des gens puissent avoir l'occasion d'écouter le discours de ce garçon qui est un discours extrêmement construit, posé. Ce n'est pas le genre de personne. Moi, je pense que quand on est dans un pays de gens intelligents, on sait cibler les personnes qui peuvent être les relais du discours pondéré, intelligent. Et ce garçon, il a ce discours. Même quand il parle à des gens contre lesquels il pense avoir abdiqué sa liberté, il continue à avoir cette grande sagesse. Et c'est un don d'observer peut-être la mise en œuvre de la décision pour savoir s'il est consénaux ou pas. Oui, oui, voilà. Je reprends la question posée tout à l'heure à Madame Bengonon. Dans l'analyse, que pensez-vous de l'impact que pourrait avoir une telle décision sur la situation réelle ? Je veux dire qu'il y a des gens qui vivent dans la brousse, on l'a dit. Il y a des gens, c'est encore Gaston, il y a quelques jours. Concrètement, est-ce que ces gens peuvent se ressaisir ? Je ne dis pas forcément déposer les armes, mais se dire une minute, attention, on reçoit quand même des signaux. Il y a quand même une volonté d'apaiser la situation. Déjà, le fait que vous posez cette question démontre que c'est un acte important. Si on peut déjà se poser la question de l'effet que cela peut avoir sur ceux qui sont en brousse, cela demande tout au moins que nous sommes dans la bonne direction. Donc, quel que soit ce que nous allons penser de cette décision, je suis très sûr que ça va amener certaines personnes à réfléchir. Déjà, la question que les gens vont se poser, et je sais que ce n'est que normal, ils vont se poser la question de savoir quelle est l'opportunité d'une telle décision en ce moment précis, où nous sommes en train de vouloir boucler les travaux du Grand Dialogue National. Est-ce que cela ne vient pas occulter d'autres choses ? Donc, en l'occurrence, la question fondamentale qui était sur la table du Grand Dialogue National, qui est la question sur la forme de l'État, est-ce que ce n'est pas une ruse ? Mais même si c'est une ruse, c'est une bonne ruse. C'est comme si, ok, on te demande de choisir la manière dont on va t'exécuter. Est-ce que tu veux mourir à petit feu ou est-ce que tu veux mourir pas mal ? Donc, nous disons, oui, M. Biya, vous avez libéré 333 personnes, peut-être pour dévier l'attention des Camerounais sur la question qui est sur la table. Nous allons nous réjouir, mais nous n'allons pas retirer notre regard sur cette question, la forme de l'État, parce que c'est cette question qui est à la source de la crise qui a causé que plus de 300 personnes soient intéressées. Les débats s'achèvent demain et il est clair que l'orientation a défini précisément les axes de débat et la forme de l'État n'était pas au centre de ces directives-là. Je veux dire qu'en parler ce soir encore, c'est peut-être faire marche arrière. Non, ce n'est pas faire marche arrière. En réalité, nous sommes en... depuis tout au moins deux jours, nous parlons de la forme de l'État dans la commission de décentralisation. Non, parce qu'il y en a qui parlent de l'État unitaire et de sa forme décentralisée, il y en a d'autres qui sont en train de parler du fédéralisme, dont les Agbombala qui sont dans cette commission. Je ne suis pas dans cette commission. Agbombala a parlé, il a fait un discours sur les raisons pour lesquelles il veut que nous rentrons dans la forme fédérale. Akamou Foumouïté, il a parlé de l'article 66. L'article 62. L'article 62, autant pour moi, merci. Il a parlé de l'article 62 en essayant de produire un échappatoire par rapport à la question fédérale. Donc, tout ça nous ramène sur la forme de l'État. Bien qu'ils veulent masquer cela, mais c'est la forme de l'État. C'est de la forme de l'État qu'il s'agit. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, nous allons avoir un remake de ce qui a causé que les Camerounais soient en prison à cause de leur opinion. Il faudra qu'on se le dise, c'est l'opinion des Camerounais qui les amène là où ils sont. Vous avez subsulement, puisqu'on a l'air du glissement, glissé du premier thème au second. On est parti de la décision du chef de l'État. On va revenir donc sur le grand dialogue national. Madame Miché Bengonon, la décision du président peut-elle avoir un impact ? Peut-elle pas influencer ? Mais je veux dire, motiver les participants à ce grand dialogue national pour observer les signes. Je rappelle que cette journée a été consacrée aux plénières et aux rapports généraux. Je parle sur votre contrôle au sein des commissions. Sachant que demain, ce sera la grande plénière également pour les recommandations. Oui, monsieur Dupita, je me ferais suffisamment violence en tombant comme ça dans le plat, sans revenir sur les propos de l'avocat, maître Asira. Et pour être un avocat, je peux dire que ses clients doivent être bien contents. Parce que le rôle de l'avocat, c'est de défendre même ceux qu'on prend à la main dans le sac. Et en plaidant parfois l'irresponsabilité, en plaidant parfois des circonstances atténuantes, il est dans son rôle de défenseur d'avocat de ses clients. Parce que dit comme ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés au hasard en prison, on a arrêté des gens pour rien, c'est trop facile. Il se fait preuve d'une très grande mauvaise foi. Et c'est une insulte même à l'endroit de certaines victimes. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître que vous avez récupéré peut-être un membre d'une partie du corps de votre famille et vous l'enterrez, quelqu'un vient vous dire, on a arrêté celui-là pour rien. Je suis désolée. Il faudrait qu'on défende bien ses clients. Mais à un moment donné, on doit faire sérieux. Et ce sont eux, moi je ne suis pas spécialiste du droit, mais je crois que quand j'ai souvent entendu, je les entends, on se voit, ils parlent des complicités. Il y a des complicités. La complicité, elle peut être active ou bien elle peut être passive. Il en sait mieux que moi. Donc vraiment, j'aimerais que nous soyons un peu dans la logique de la paix, la paix vers laquelle nous nous aspirons tous. Parce que revenir, refaire le procès de ses clients sur un plateau de télévision, au moment où nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour résoudre cette situation de crise qui a fait plus de tort aux Camerounais que de bien, je suis désolée. Alors, sur l'impact... Et revenant sur la question du pasteur Kennedy, qui, moi je n'ai souvent pas entendu parler de la surenchère. J'ai aussi entendu parfois parler du chantage. Parce que quand il nous promet un remake de ce qui s'est passé, au cas où on ne parlerait pas du fédéralisme, pour moi je suis désolée. Moi je crois que quand on va au dialogue, quand on va discuter avec les autres, il y a un minimum de consensus. On a appelé à laisser quelque chose. Et j'ai pu vous dire, il ne faut pas leurrer les Camerounais, il ne faut pas faire comme si le fédéralisme était la poudre de Merlin, qu'on remuerait et tous les problèmes seraient résolus. Et deuxièmement, je veux bien comprendre, il a dit qu'il est avocat, il est pasteur, il n'est pas militant du SDF, mais je crois que le SDF a présenté son offre en 2018 aux Camerounais. Son offre, le fonds de commerce, c'était le fédéralisme. Mais les Camerounais ont rejeté, dans leur immense majorité, ils ont dit non, nous allons vers la décentralisation proposée par son excellence Paul Biya, qui a été élu à 71%. C'est un secret des polichinelles que de le dire. Et venant au dialogue, pour terminer sur cette question, venant au dialogue, je crois que le président de la République, en tant que garant des institutions, et pour le moment, président de la République du Cameroun, a quadrillé le grand dialogue. Il y a un canevas qu'il a proposé, quitte à ce qu'on discute de tout ce qui est prévu dans les commissions, mais que des gens viennent nous promettre, je ne dirais pas, la suite de la violence. Après, je suis désolé, mais ce que je voudrais dire pour sortir, la libération du président de la République ne saurait être une ruse. La décision de libération ? La décision de libération des 333 Camerounais ne saurait être une ruse. C'est une décision dont il a le pouvoir de le faire. Il a décidé de le faire. Et c'est un, je dirais, c'est un signe, c'est un signe optimiste. Parce que demain, ce sera la clôture. les choses ont commencé à se mettre en place. Au-delà de cette crise, on parle des décisions prises en la faveur des réductions des Camerounais, de la diaspora. Ce sont autant d'éléments qui vont, je crois que des grandes décisions sortiront du grand dialogue national. Mais vivement, que les gens donnent une chance à la paix. Les gens ne peuvent pas se la couler douce et remuer, je ne sais trop quoi, pour envoyer les enfants des autres dans la rue pour des raisons magiques. Parce que je sais que la forme de l'État ne saurait être empanassée. J'avoue que le climat de Yahoudi ne me réussit pas beaucoup. Mais bon, je vais le faire avec. Alors, M. Clonassira, deux questions qui se vont dans le même sens. D'abord, l'avocat, le citoyen que vous êtes, quelle lecture vous fait du grand dialogue qui se déroule depuis dans le contenu, dans l'approche, dans les réactions des personnes. Mais surtout, avez-vous le sentiment que la décision de tout à l'heure peut avoir un impact sur ce qui se fait là en termes d'apport pour la résolution de la crise ? Je voudrais rassurer, Madame. Madame, on est très heureux. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de mes deux prises de parole. Et si vous voulez que je le redise une troisième fois, on est très heureux que cette décision soit intervenue. Mais nous avons un dialogue national en grande occasion de se parler à peu près tous les 30 ans dans ce pays. Mais je pense que quand on est un citoyen, peu importe le bord politique auquel on appartient, si on pouvait faire l'économie d'un grand dialogue, ce serait tout aussi bien parce que ça voudra dire que les choses auront bien fonctionné les 30 années qui ont précédé. C'est uniquement de ça qu'il est question. Je ne remets pas du tout en cause la décision qui a été prise. Mais je pense que il y a eu, de mon point de vue, et j'espère que parmi les conclusions de ce grand dialogue, on va essayer de mettre au centre des choses l'écoute de l'autre. Il y a une façon autoritaire aujourd'hui de régler les questions, les préoccupations des gens. Les gens ont des problèmes qui sont des problèmes basiques. Peut-être que j'espère que je ne vais pas avoir l'occasion de revenir ici avec vous bientôt lorsque l'on aura à parler d'autres personnes, d'une autre crise qu'on aurait pu également éviter de régler dans les mêmes conditions. Très bien, le plein d'un peu fait à la crise postélectorale. Bien, c'est uniquement ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter quand on est dans un contexte de difficultés comme c'est le cas pour le pays tout entier. On aurait pu en faire l'économie. Et je ne pense pas que ce soit être anti-patriote que de pouvoir le demander, l'exiger pour qu'on n'ait pas à revenir dessus la fois d'après. Là-dessus, on peut être parfaitement d'accord. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, moi j'espère, je fais partie de ceux qui espèrent. Chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, j'essaie de le ramener à moins, même si j'avoue et je confesse que le moins est haïssable, il est détestable. Je suis revenu dans ce pays avec beaucoup de conviction parce que j'avais foi en ce que ce pays pouvait, avait besoin des mains, des intelligences de tous ses enfants pour pouvoir l'aider à avancer. Donc j'appartiens à la catégorie de ceux qui auraient saisi n'importe quel signe pour, à condition qu'ils puissent constituer le début du commencement, l'embryon, l'espoir d'un changement. Donc j'espère, j'attends de tous mes voeux. Peut-être qu'à la fin, tout à l'heure, le pasteur nous en dira un peu plus sur le ressenti, lui, le vie de l'intérieur, à l'intérieur de cette bulle-là. Mais moi j'espère, même si au fond de moi, ayant participé à un tout petit peu à quelques échanges préliminaires avec le, dans le cadre du barreau, nous avons été reçus par le premier ministre, ayant également vu le contexte, ayant discuté avec certains protagonistes de la crise anglophone, je crains que, malheureusement, ces solutions-là ne soient aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce qu'il dit, le pasteur Kennedy, doit être entendu. Peut-être que ça ne fait pas partie de ce qui a été inscrit, mais c'est encore des hommes qui ont décidé de ce calendrier. Alors peut-on se dire que parce que ce sont des hommes qui l'ont décidé ainsi, alors c'est inscrit dans le marbre et qu'il n'y a pas besoin que d'autres hommes aient une réflexion différente ? Non, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'on puisse vouloir repousser un tout petit peu les limites restrictives qui ont été arrêtées dans le cadre de ce débat, mais évidemment que ce grand dialogue national constitue déjà au moins une occasion pour les gens de pouvoir se parler, de tout mettre sur la table. Je ne pense pas une seule seconde qu'il aura suffi d'un grand dialogue national pour que les problèmes puissent se régler. Ils ont, il me semble avoir été, encore une fois, j'ai écouté des gens et beaucoup d'entre nous nous sommes trompés en croyant qu'il s'agissait d'une crise superficielle, qu'elle venait de l'étranger, qu'il y a des gens, des braves personnes de la vie qui vous disaient ce qu'elles ressentaient au plus profond d'elles. Ce n'est pas une crise superficielle et je doute fort qu'au bout de quatre ou cinq jours de personnes qui sont réunies en parlant en langue française à Yaoundé au palais des congrès, que tout au soir du quatre rentre dans l'ordre et que les choses reprennent leur vie normale. Je crois qu'il va falloir plus que ça. C'est très important qu'on ait eu. Et là, j'insiste encore là-dessus parce que je pense que Mme Eva va me reprendre sur les points négatifs que j'ai indiqués. J'insiste beaucoup sur le fait que c'était bien qu'on ait eu ces quatre jours. C'est important, c'est symbolique. Tout dans la vie est souvent, parfois simplement symbolique. Mais il va falloir beaucoup plus que ça, malheureusement. Monsieur Kennedy, déjà, vous qui êtes de l'intérieur, on n'a pas suffisamment de temps de recul pour l'instant. La décision, elle a été communiquée par voie de presse à 17h. Il est 19h30. Vous partez, d'ailleurs, vous êtes parti du palais des congrès où se déroulent ces événements directement pour ce studio. Vous avez l'impression que à l'annonce de cette décision, comment les gens ont réagi là-bas ? Ça a eu un impact ? Ça a eu une incidence ? Et d'ici demain, vous pensez que ça peut changer quelque chose, ajouter ou enlever quelque chose au débat ? Oui, disons, la réaction spontanée à cette décision du président de la République a été très positive. Nous l'avons accueillie avec vraiment un sentiment de joie, de gaieté de cœur, parce qu'encore, c'est 333 familles qui sont soulagées. Nous ne pouvons que dire merci, monsieur le président de la République, pour avoir exprimé cette sagesse. C'est un peu rare pour moi de reconnaître à monsieur Paul bien une certaine sagesse, mais il l'a appliqué là. Donc, je ne veux pas aller faire le procès de pourquoi est-ce qu'il a attendu aussi longtemps, parce que déjà, c'est la joie et c'est du you-you dans ses familles. Reconnaissons-le. C'est clair. Nous avons accueilli cela, mais nous devons aller au-delà de ça, parce que nous sommes des êtres humains et nous pensons l'avenir. qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ce genre de circonstances? Parce que nous sommes presque en arrière. Nous, célébrons parce que les gens sont libérés. Pendant que les autres sont en train d'aller à la lune, les autres pays sont en train de faire des grandes choses, mais nous continuons à poser des actes pour après donner la clémence aux hommes et juger la réponse des gens à la clémence qui a été donnée à cause d'un problème que nous avons provoqué. Évitons les situations. Quand cette crise a commencé en 2016, nous avons nous avons préconisé l'appel au dialogue comme solution depuis 2016. Voilà pourquoi quand M. Biya a enfin convoqué le grand dialogue national, nous avons célébré cela. Donc, nous ne sommes pas que là pour taper sur M. Biya. Quand il fait ce qui est bon, nous apprécions. Mais, il le fait rarement. Il le fait très rarement. donc, les gars, parce que si vous voyez, allez dans les pages Facebook, je ne vais pas à Bomballa, dès qu'il a reçu, allez vers 17h, il a balancé ça. Padilla a balancé ça. Moi-même, j'ai balancé. Allez sur nos pages Facebook, c'est pour vous dire comment nous avons accueilli, l'engouement que nous avons eu. Et c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons que le Cameroun va dans le bon sens. Voilà l'essence de notre combat. Alors, vous, vous dites, ce sera forcément une incidence dans les recommandations qui seront données hier. Je veux dire que, et le pasteur l'a révélé, nous d'ailleurs, qui sommes au palais des congrès au quotidien pour rendre compte à nos téléspectateurs, on a bien vécu ces échanges assez hauleux, souvent, même s'il est bien poli entre des personnes adultes et responsables, autour de la question de la forme de l'État. On a vu également les recadrages assez forts, mais de faire, souvent dans une paire de gamme et pas toujours, des personnes responsables des commissions, président, rapporteur, à ceux qui voulaient porter cette question-là sur la table. Alors, entre ce soir et demain et la décision prise, vous y voyez un lien. Vous pensez que ça peut quand même, même ceux qui étaient les plus, je ne vais pas dire radicaux, mais je veux dire les plus déterminés à arracher quelque chose de plus, pourraient un peu se tasser ce soir. Vous savez, M. Dipita, je vous permettrais de faire un compliment à maître. S'il n'a pas encore commencé à faire la politique, je crois qu'il est content qu'il s'y engage. Parce que quand il dit de manière subtile que les gens se réunissent au palais des congrès, se parler en français, oh, c'est waouh ! J'ai pu vous dire que j'aime mieux m'exprimer dans ma langue parce que le français et l'anglais m'ont été imposés du fait de la colonisation et ne saurait être l'objet d'étiraillement entre mes frères camerounais et moi. Donc, vraiment, chapeau. Et par rapport à la question que vous posez, je crois que je l'ai suffisamment dit. Et vous voyez le jeu. Il y a huit commissions. Il y a huit commissions qui concernent tous les camerounais. Il y a l'éducation, il y a le système judiciaire, il y a le retour des réfugiés, il y a la réconstruction. Personne n'en parle. On s'arc-boute. On s'arc-boute. Peut-être parce que, aussi, justement, j'ajoute à vos arguments. Peut-être parce que, aussi, l'argument, et le président l'a dit dans son discours, le grand dialogue est consacré à la résolution de la crise du Nord-Dôme-Sud. Mais le retour... Et dont on sait que l'un des éléments fondamentaux qui a conduit à cette crise, c'était soit le fédéralisme, soit la sécession. C'est peut-être pour ça que ça intéresse massivement l'opinion. Vous savez, on peut être idiot, on peut être bête. Moi, je le suis souvent. Et, généralement, on me le dit. Mais je crois avoir vu le début, de cette crise anglophone, il parlait des problèmes... C'était le problème des corporations. Absolument. Et les magistrats qui parlaient de commande l'or, les enseignants qui estimaient que... Je ne savais pas que les corporations parleraient... Ça concernait essentiellement la forme de l'État. Moi, ce qu'il y a eu de la récupération après... Vous qui êtes plus intelligents que moi, je suis sûr, vous allez éclairer votre antenne dans ce sens. Mais ce que je sais, il y a eu trop de dégâts. Il faut reconstruire. Il faut faire rentrer et revenir les frères qui se sont réfugiés, qui au Nigeria, qui à l'intérieur du pays, parce qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Absolument. Ceux qui se retrouvent à l'intérieur du Cameroun avec leurs frères francophones, curieusement, avec qui n'ont apparemment aucun problème. Ils sont d'expression anglaise, mais ils sont avec... dans la partie francophone, avec leurs frères qui les accueillent avec solidarité, mais ils seraient mieux chez eux parce qu'on dort mieux dans son lit. Personne n'en parle. Les gens qui ont d'autres intérêts, ce me semble, s'arc-boutent sur la question de la fédération, ou bien du fédéralisme, de la forme de l'État. En quoi, j'aimerais qu'ils nous expliquent, en quoi est-ce que le fédéralisme est une poudre magique ? Parce que hier, je m'amusais à lire la constitution de l'État fédéral du Cameroun. j'ai pu vous dire que moi, en ce moment-là, j'aurais choisi l'État unitaire, à moins qu'il soit en train de programmer autre chose. Parce qu'on a assez entendu le remède, le remède, le remède, le maître en a parlé, et il en reparle. Expliquez aux Camerounais en quoi le fédéralisme serait la poudre magique qui viendra résoudre tous les problèmes des Camerounais. Mais je réitère, nous devons donner une chance à la paix. Si nous aimons vraiment ces frais-là, pour qui nous semblons nous battre, pas en tant qu'avocat, mais en tant que Camerounais citoyen, parce que quand on dit avocat, il y a intérêt. Moi, en tant que Camerounais, je ne suis pas d'intérêt, j'ai intérêt parce que ce sont mes frais. Si nous semblons donner, nous battre sérieusement, pour ces gars, je pense que nous devons nous faire l'effort de réfléchir sur la réconciliation de ces zones qui ont été vraiment des streets, pour qui le chef d'État a d'ailleurs fait un pas. Quand il décrète ces zones du nord, ouest, du sud-ouest, et de les faire comme des zones économiquement sinistrées, cela implique qu'on va y orienter prioritairement les investissements. Il n'en parle pas. Quand on parle du retour, il est venu des États-Unis, bravo, les autres sont là à côté, ils sont en Nigéria, ils aimeraient bien rentrer chez eux. Rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous avez ? On vous avait donné aux délégués et la possibilité de défiler dans les autres commissions pour apporter qu'est-ce que vous avez apporté. Donc, vous étiez au grand dialogue pour parler fédéralisme uniquement. Le sort de ces gens-là ne vous intéresse pas. Moi, je me récompense bien, mais c'est qu'on m'explique. Vous savez, quand on est en cerveau de moineau, on ne comprend pas beaucoup de choses. Il faudrait que des personnes qui... Alors, nous sommes à la veille de la fin de ces travaux. C'est vrai que vous êtes dans une commission, mais je veux dire que vous avez l'oreille certainement à ce qui se fait dans les autres commissions. À quoi pourrait-on s'attendre pour demain en termes de recommandations peut-être ? Pourrait-on entrevoir des signaux assez forts dans les différentes orientations qui ont été indiquées à travers les commissions reconstruction, éducation, décentralisation et les autres ? Je crois qu'il est important de reconnaître tout au moins que jusqu'à ce niveau, les lignes ont bougé. Ce n'est pas encore là où nous voulons et ce n'est pas assez considérable. C'est ça le problème. Ils ont juste bougé les lignes, mais n'ont rien concédé en réalité. Je voudrais un peu juste répondre à Mme Fadi Mathou, vous poser la question sur pourquoi est-ce que les gens se focalisent sur le fédéralisme. En quoi est-ce que c'est une résolution magique ? C'est une pour-deux qui viendraient résoudre tous les problèmes des Camerouns. En quoi est-ce que le fédéralisme résolverait tous les problèmes ? J'aimerais bien comprendre. Ils répondent. Oui, je vais vous répondre. Le fédéralisme a ses manquements. Ce n'est pas une perfection. Mais nous devons tout au moins reconnaître que les relations entre les hommes dans les êtres humains s'étissent autour des contrats. Et il y a eu un contrat social entre ceux-là qu'on appelle anglophones aujourd'hui. Parce que moi, je ne vais pas vraiment m'encastrer dans le fétichisme linguistique, mais utilisons toutes ces expressions-là pour permettre aux Camerounais de comprendre. Donc, nous allons accepter la qualification anglophone et francophone pour la circonstance. Alors, nous avons eu les anglophones et les francophones avant 1961. Nous étions deux et à part. Je dis bien avant 1961. C'est grâce au fédéralisme dont nous avons un contrat, nous décidions. C'est un peu comme un mariage. Vous choisissez le régime monogamie dès le départ et quelque part, on vient vous forcer dans la polygamie. Et quand vous résistez cela, on commence par vous accuser que non, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes obligés d'accepter c'est le mariage, le mariage, c'est le mariage. Mais non, au départ du mariage, nous avons dit monogamie. Voilà pourquoi je vais lire, parce que je ne vais pas parler de ma mémoire, je vais lire l'article 1 de la Constitution de 1962 et je suis content que Mme Bengono dit qu'elle a parcouru cette Constitution et si ce que je lis n'est pas correct, reprenez-moi là-dessus. Article 1 Constitution de 1961 La République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République du Cameroun voilà un territoire désormais appelé Cameroun oriental et du territoire du Cameroun méridional anciennement sud-toutel britannique désormais appelé Cameroun occidental vous comprenez dès lors que nous avons un contrat où vous avez deux entités qui se mettent au même pied d'égalité parce que l'autre change son nom donc quand je prends la typologie du mariage mais ça c'est un mariage qui est différent même du genre de mariage que nous avons vous savez qu'en contradiction souvent cet argument on remonte au Cameroun allemand qui est fait le Cameroun oui voici pourquoi le Cameroun ne commence pas à 61 écoutez non le Cameroun ça dit la République fédérale du Cameroun est formée donc on crée si ça existait on ne créerait pas ah bon oui oui c'est clair est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est après la première guerre mondiale que les Français et après les Français les Anglais prennent le Cameroun sous mandat donc nous allons rentrer même en 1884 c'était les Allemands et ma grand-mère j'ai pu vous dire elle parlait allemand elle parlait pas en anglais si vous prenez cette logique nous devrons alors rentrer avant l'arrivée des Portugais attend écoutez on ne va pas refaire l'histoire non langue maternelle madame Dengonon s'il vous plaît on va laisser écoutez si nous prenons cette logique nous pouvons rentrer alors au Cameroun d'après l'arrivée des Portugais et que chacun aille de son côté ah oui ça parce que avant l'arrivée c'est pour ça nous suivons notre logique c'est donc pour ça si nous suivons notre logique parce que vous choisissez de commencer le Cameroun en 1861 vous terminez pour terminer je reviens je recentre je recentre le débat je revenais sur la question entre ce soir et demain avez-vous le sentiment que la décision du président public pourra impacter sur les recommandations qui seront prises les résolutions du grand débat absolument ça aura un impact tout au moins psychologique c'est un acte qui a été posé du grand dialogue donc ça ça aura un impact et un impact positif je crois parce que c'est un acte positif c'est clair que l'acte que le président de la république a posé aujourd'hui et nous nous l'invitons à multiplier ce genre d'acte parce que si nous ne reconnaissons pas l'acte qu'il a posé on finira par nous demander qu'est-ce que vous voulez vous partagez vous avez le même espoir et au-delà le citoyen que vous êtes qu'attendez-vous finalement au soir du 4 octobre ? je voudrais dire que je suis d'accord avec vous pour une fois on est souvent d'accord même si on l'exprime différemment parce que je pense je ne suis pas certain que nos frères de la partie occidentale du Cameroun auraient fait ces revendications avec la force qu'on leur connaît aujourd'hui s'ils avaient eu le bien-être auquel tout citoyen aspire normalement la question et je pense que c'est ça que veut dire madame la question de la forme de l'état aurait été une question subsidiaire elle devient aujourd'hui une revendication principale malheureusement parce qu'ils sont convaincus qu'en ayant la possibilité par eux-mêmes d'avoir leur destin entre les mains ils peuvent y arriver plus facilement que s'ils se confiaient à d'autres personnes qui ne comprennent pas forcément la réalité c'est la raison pour laquelle moi je pense que cette question aurait pu être mise sur la table je ne vous dis pas que ça aurait été mon orientation personnelle si vous la voulez je peux toujours vous la donner mais je pense qu'elle aurait pu être mise sur la table il appartient aussi au gouvernement d'écouter les aspirations de son peuple quitte à ce qu'il les convainque de ce que il est mieux pour lui qu'on fasse un autre choix c'est ça mon orientation je ne vous dis pas qu'il lui fallut à tout prix qu'il y ait le fédéralisme parce que je ne pense pas que le fédéralisme ce soit la panacée absolue si on peut vivre décemment en étant dans un pays extrêmement central la Libye a été sous Kadhafi était un pays qui était parfaitement prospère et pourtant c'était un pouvoir extrêmement centralisé et beaucoup d'autres pays comme ça donc je pense que la question la forme de l'état aujourd'hui apparaît de façon flagrante et prégnante simplement parce que il y a une sorte de perte de confiance à l'égard des dirigeants des responsables qui sont beaucoup trop éloignés des préoccupations locales et la question aux citoyens et ça peut se comprendre maintenant la question aux citoyens comme je vous l'ai dit j'ai eu l'occasion de vous répondre incidemment tout à l'heure à l'occasion d'un autre débat je pense que ce grand débat national il avait de très 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 on a fondé beaucoup d'espoir sur lui je ne suis pas certain que aux quatre ou aux cinq on va voir s'estomper l'ensemble des défiances et des méfiances qui ont entraîné cette crise toutes les violences qu'on a pu voir ne vont pas s'estomper simplement avec les lampions du grand débat national il est important ça ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas nécessaire c'était important que tous ces problèmes soient mis sur la table dans tous les pays où il y a eu c'est une forme de catharsis qui conduisent les uns et les autres à se parler à se rabibocher à se remettre ensemble il a fallu un début de quelque chose parfois c'est des gens vous avez vu l'autre jour au Sénégal le président Macky Sall Macky Sall et son prédisseur Wad se sont rencontrés à l'intérieur d'une mosquée tout simplement ils sont sortis et puis le lendemain ça a déclenché un autre phénomène donc moi je pense qu'il faut être optimiste il faut toujours être optimiste et ça c'est le début de quelque chose que moi je trouve bien maintenant après il va falloir que les acteurs ne désespèrent pas de trop le peuple comme ça a été le cas avec la tripartite qu'on mette en oeuvre au moins au minimum ce qui sortira de là et que par la suite on se mette un peu plus à l'écoute et que si les gens veulent autre chose qu'à défaut de pouvoir de leur donner tout de suite qu'on ne leur tape pas dessus en les mettant en prison systématiquement pour après dire qu'on est le mendiant de la paix c'est ça Mme Anguise au mot de la fin il nous reste moins de 3 minutes en termes de le dialogue s'achève en termes de perspectives les débats ont été francs sincères les gens sont regardés dans les yeux vous dites que demain le pasteur a peut-être dit vous partagez ce point de vue les lignes vont bouger à quel degré le déplacement des lignes pourrait-il permettre quand même d'apaiser puisque c'est l'objectif oui l'apaisement viendra surtout que M. le pasteur il a signalé que le fédéralisme a ses imperfections tout comme la décentralisation a ses imperfections rien n'est tout bon rien n'est tout mauvais tout dépend de ce qu'on met dans chaque concept et pour le grand dialogue j'ai pu dire qu'il y a comme une satisfaction déjà en tant que citoyenne parce que lorsqu'il y a une situation comme celle-là où deux partis s'affrontent il y a des victimes il y a des bourreaux lorsqu'on leur donne la possibilité de se parler c'est un début déjà des solutions de remède de réparation psychologique parce que ces enfants-là à qui on a promis le travail dans deux mois qui viennent dire bon voilà on s'excuse c'est déjà un pas quand on demande pardon en tant qu'être humain puisqu'on ne va pas aller réveiller les morts la moindre chose à faire et d'accepter le pardon et là on va vers une réconciliation à partir du moment où il y aura la réconciliation c'est ensemble que nous allons mettre en oeuvre toutes les résolutions qui sortiront du grand dialogue et j'espère que le maître et les autres se mettront en contribution pour que les choses aillent et c'est certainement l'une des séquelles de la tripartite la confiance en la mise en oeuvre des recommandations qui vont être prises j'étais allé couloir tout à l'heure d'aucuns pensent que les assises les prochaines sessions parlementaires seront déterminantes pour ce qui est de la mise en oeuvre vous avez cet optimisme là est-ce qu'on peut être serein que d'ici novembre l'Assemblée nationale le Sénat la République va implémenter sous forme de loi les recommandations qui seront à portée demain oui je resterai prudemment optimiste parce que je vais d'abord voir pour y croire mais je crois qu'il y aura cette fois-ci une différence parce que tous les participants étaient conscients du fait que le problème du Cameroun n'est pas seulement un problème des résolutions nous avons par le passé développé de très grandes résolutions après des conclaves comme celui-ci mais le problème c'est l'implémentation donc toutes les commissions concluaient leur rapport avec cet aspect d'implémentation donc je crois très bien et je voudrais faire un clin d'oeil aussi à l'endroit du président de la république parce que je voudrais terminer on n'a plus qu'une minute je voudrais vraiment appeler à son disons appeler son indulgence si je peux le dire ainsi aussi pour les Camerounais pour les Camerounais qui sont impliqués dans la crise postélectorale parce que nous ne pouvons pas finir une crise et laisser continuer notre crise nous devons vraiment un apaisement total et il faudra qu'il y pense et surtout pour la diaspora puisque je ne représente pas la diaspora mais je suis de la diaspora donc tous ceux Camerounais qui sont de la diaspora qui d'une manière ou d'une autre se sont retrouvés dans des circonstances que je ne cautionne pas je demanderai l'indulgence du président de la république même si le président a plus qu'à bien cerner ce débat il va concerner le dialogue la crise du nord-ouest et du sud-ouest et je vois qu'avec maître Claude Lacira vous avez subtilement mis au centre ou du moins à la main qui reçoit en demande davantage la question politique post-électorale concernant Maurice Campton vraiment merci à vous vous voulez dire un dernier mot peut-être il faut que nous restions vigilants parce que tous ces acquis-là qu'on soit arrivés à ce grand dialogue national au bout de trois ans était déjà beaucoup pour nous c'était important il faudrait qu'on puisse rester vigilants et qu'on mette qu'on conserve un regard extrêmement pointilleux sur les résolutions la mise en oeuvre parce que malheureusement on a souvent vu qu'il y a un très très grand fossé entre les promesses qui nous sont faites et leur réalisation et ce qui s'est passé avec la Coupe d'Afrique des Nations est encore là même l'engagement du président parfois n'est pas suffisant pour pouvoir Merci M. Kodassira Pasteur Kennedy Jachar Merci Bonne continuation pour les travaux Madame M. Bengono Fadima Tou Natacha Merci infiniment A vous également merci On renvoie l'antenne à Douala ou juste derrière on aura le journal en direct du studio sur la Akwa avec Léla Renganze et John Paul Sama Bonsoir et à demain 19h pour notre débrief et cette fois-là ce sera certainement le grand débrief des résolutions du grand dialogue national Sous-titrage Société Radio-Canada